Oui, 2250. Alors ça c'est pour les oui, pour les non, 2529. Les résultats viennent de tomber et l'heure supplémentaire d'ouverture des commerces est refusée. Quelle est votre première réaction ? Un soulagement, une joie, une joie pour le personnel de vente qui s'est vraiment engagé dans la campagne, pour tous les accompagnements et puis pour cette bataille qui s'est gagnée. Et maintenant on va penser à l'après. Quel a été l'argument qui a fait balancer les nionnais contre cette heure supplémentaire ? C'est l'argument des employés qui doivent travailler plus à votre avis ? C'est très regrettable en effet que le partenariat social n'est pas arrivé à se mettre d'accord entre les partenaires sociaux. C'est sans doute un des éléments qui a joué. Mais aussi quand on a récolté les signatures, on s'est rendu compte que les gens, la majorité d'entre eux, n'avaient pas besoin de cette heure supplémentaire pour consommer. Sauver le commerce yonnais, ça ne mérite pas une heure supplémentaire ? Moi je crois que ça n'aurait jamais sauvé le commerce yonnais. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette campagne. On a eu des faillites comme Yendi, OVS, qui elles ont dû fermer dans toute la Suisse. Si vraiment ça devait sauver le commerce, alors elles auraient laissé ouvert dans des zones à haute densité d'ouverture, ce qui n'était pas le cas. Je crois que le petit commerce est aussi gagnant de cette votation, parce que là aussi nous ne sommes pas convaincus que le petit commerce aurait gagné avec une heure de plus, mais au contraire les grands commerces. Sauver le commerce yonnais, ça ne passait pas par un élargissement des horaires d'ouverture ? Mais le problème ce n'est pas le commerce yonnais, on le voit bien tout autour de nous. C'est une question qui est beaucoup plus large, les manières de consommer changent, et le chantier reste encore complètement ouvert. Et effectivement il y a encore beaucoup de choses à régler, mais ce n'est pas cette heure supplémentaire qui permettait de régler le problème. Marisa Benedetto, les résultats viennent de tomber. C'est non à cette heure supplémentaire. Demandez par la SIC quant à l'ouverture des commerces. Quelle est votre réaction ? La SIC prend acte de la décision de la population lyonnaise et va réunir son comité pour analyser les conséquences de ce refus sur ses activités. Maigre consolation finalement, c'est moins de 300 voix d'écart entre le camp du oui et le camp du non. Effectivement, pratiquement la moitié de la population nous a entendus et désire cette heure d'ouverture, mais quelle tristesse aujourd'hui pour le commerce de détail d'avoir perdu juste pour 271 voix. Sur l'écart des voix en faveur du oui et du non, quelle est votre analyse ? Mon analyse, c'est vrai qu'elle est peut-être moins grande que ce qu'on aurait souhaité, rêvé, espéré, mais je pense que c'est à chaque fois et dans chaque camp pareil. Je pense par contre que ça montre un signal très clair pour que les choses se règlent de manière cantonale, avec une société cantonale. Et là, d'avoir eu un oui, un oui quand même clair, c'est la démocratie. Mais voilà, je pense que c'est un signal pour une société cantonale et qu'on règle les questions des horaires d'ouverture au niveau cantonal. Il y a eu énormément d'attaques durant cette campagne, c'était une campagne très dure. Est-ce que c'est possible de réunir ces trois acteurs, le syndicat UNIA, la SIC et la municipalité à nouveau, pour négocier au vu de cette campagne tendue ? Vous savez, il y a la campagne et puis après il y a le partenariat social. Je suis quelqu'un d'extrêmement attaché au partenariat social. Lorsqu'on a des négociations aussi dans d'autres domaines d'activité, je l'ai dit, nous signons des dizaines de conventions, il y a aussi parfois des moments de tension. Il faut le comprendre, autour d'une table, on a des enjeux importants de chaque côté. Des commerces comme du personnel de vente, il faut maintenant se remettre autour d'une table. Nous ne sommes jamais opposés à se remettre autour d'une table. Tout cela dépendra de la SIC. Si évidemment elle refuse de signer cette convention collective, ce sera plus compliqué, mais ce sera eux qui le refuseront cette fois-ci.